La sœur bien-aimée de la reine, la princesse Margaret, est décédée ce jour-là il y a 20 ans. Express.co.uk revient sur les hommages déchirants que la reine a rendu à son défunt frère au fil des ans. La princesse Margaret est décédée en 2002, une année qui a également vu la mort tragique de la reine-mère. Bien que la reine soit connue pour avoir le cœur brisé par la mort de sa sœur, elle est connue pour être stoïque lorsqu'il s'agit de montrer ses émotions en public. Mais à plusieurs reprises ces dernières années, la reine a rendu de touchants hommages à sa défunte sœur, la mort de la princesse Margaret. Le secrétaire de presse de la reine a publié une déclaration le 9 février 2002, annonçant que la sœur bien-aimée du monarque était décédée ce matin-là. La déclaration disait, la reine, avec une grande tristesse, a demandé que l'annonce suivante soit faite immédiatement. Sa sœur bien-aimée, la princesse Margaret, est décédée paisiblement dans son sommeil ce matin à 6h30, à l'hôpital King Edward VII. Ses enfants, Lord Linley et Lady Sarah Chateau, étaient à ses côtés. La princesse Margaret a subi un nouvel accident vasculaire cérébral hier après-midi. Elle a développé des problèmes cardiaques pendant la nuit et a été emmenée du palais de Kensington à l'hôpital King Edward VII à 2h30 du matin. Lord Linley et Lady Sarah étaient avec elle, et la reine a été tenue pleinement informée tout au long de la nuit. La reine Elisabeth, la reine-mère et d'autres membres de la famille royale sont informés. Le chagrin de la reine à la perte de Margaret était évident lors de ses funérailles quelques jours plus tard, lorsqu'elle a été vue en train de pleurer alors qu'elle se tenait avec les deux enfants de Margaret devant la chapelle Saint-Georges. . Service commémoratif, 2012 Pour marquer le dixième anniversaire de la mort de la princesse Margaret et de la reine-mère en 2012, un service commémoratif a été organisé en leur mémoire. La reine a dirigé un groupe de membres de la famille royale au service qui comprenait le prince Charles, Camilla, la duchesse de Cornouaille, le prince Harry et la princesse Anne. .